Non, tu ne balances pas des billes ! La 1 est là, la 2 est là, la 3 est là, et ici... Crenade aux pommes de pain ! Nono, viens expliquer l'appli ! Non, tu veux l'expliquer aussi ? Bon, attends, je vais rappeler. La caméra est un petit peu de traviole. Ça, c'est jurassien, ça, le traviole. Elle est trop en arrière, on peut retourner la vidéo. Eh bien, salut tout le monde, et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, quelque chose que je n'ai jamais fait en vidéo. On va faire la review et tester un système de ciblerie électronique, à peu près ça. Donc, je suis avec Vever... D'Experimental Corp Airsoft. Voilà, Experimental Corp Airsoft. Je vous mets le lien de leur Facebook, surtout dans la description. Donc, vous bricolez pas mal de choses. On essaye de développer des accessoires pour agrémenter justement les parties d'airsoft. et de découvrir aussi du matériel un peu dans ce style-là justement, pour faire soit du drill... Nous rendre le jeu un peu plus vivant. Voilà, du scénario et autres. Donc aujourd'hui, on va tester un système de chez Stage Training System. Tout un système de ciblerie électronique qui permet du drill, de l'entraînement, des petits jeux un peu rigolos. Et je pense que ça va être assez sympa. Donc, le système, d'après ce que j'ai compris, se compose de tout ce système de petits boîtiers avec les cibles. Vous achetez, pour commencer, une cible maître et deux esclaves. Donc, le pack de base, c'est... Le pack de base, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez rajouter des cibles à l'unité en commandant des cibles à l'unité. Voilà, les esclaves, en gros, les cibles esclaves, les boîtiers esclaves à l'unité. Voilà. Et de base, donc, c'est une maître et deux esclaves. C'est ça. Sachant que le système est particulièrement bien fait, intuitif, pilotable via smartphone. Tout en Wi-Fi. Tout en Wi-Fi. On peut faire des scénarios standards, du custom. On peut le faire aussi en manuel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un directement sur l'application qui les lève les unes après les autres. Et c'est quelque chose d'assez rigolo. D'assez poussé, ouais. Ouais. Même vous, vous n'avez pas encore exploré tous les... Là, on est sur la phase découverte. Test, puis... On va tester ça après. Donc, ceux qui t'ont parlé au niveau du... On va parler directement du tarif du kit. Parlons de choses qui se fâche. Voilà. Parce que c'est bon. C'est des trucs comme ça. Ça coûte vite, vite cher. Donc, vous disiez à peu près en moyenne autour de 150€. Le pack de 3 de début. Le pack de 3 de début. Donc, pour la Master et 2 esclaves. Et en moyenne 50€ par cible, par boîtier supplémentaire. Voilà. C'est un budget. Oui, mais ça les vaut. Franchement, ça les vaut. C'est... Vous n'avez pas à aller les relever toutes ces... Enfin, il n'y a pas besoin de les relever. C'est vraiment tout automatique. Sachant qu'une Master peut contrôler 31 esclaves. Oui. Voilà. Il n'y a même pas besoin de coup de fouet. Pas tout seul. Niveau alimentation, tout se charge. Tout fonctionne. Tout peut se charger via un port micro USB. C'est ça. Sachant que c'est deux piles 18650 qui sont à l'intérieur en guise de batterie. Ça fonctionne avec une seule. Mais si vous voulez de l'autonomie, vous pouvez en mettre jusqu'à deux. Là, on a de l'autonomie pour une bonne grosse journée de drill. Voilà. Facilement. Après, voilà. Quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui veut vraiment installer, par exemple, dans un shop, un système fixe, peut très bien ne pas mettre de piles et tout alimenter, tout brancher en câble USB, tout alimenter sur un collecteur, un boîtier, et puis vraiment le laisser tout le temps brancher. Mais voilà. Là, le système est complètement portatif. Sur une journée, c'est vraiment autonome sur une journée complète. Ça ne doit pas consommer bien grand-chose de toute façon. Non, ça ne consomme pas des e-masques. Et comme je vous disais, c'est quand même quelque chose d'assez bien fait. C'est assez intuitif à prendre en main directement. Même l'application que nous vous présenterons tout à l'heure, tout est automatique. Ça prend quelques secondes à mettre en place. Ça ne prend pas de place à stocker. C'est un petit peu plus accessible, un peu plus grand public. Tout à fait. Même le Gus qui veut mettre ça dans son garage, dans sa pièce airsoft pour s'amuser un peu. C'est un peu plus abordable, un peu plus simple. Tous les boîtiers sont faits. C'est de l'aluminium. C'est un boîtier en plastique, mais qui est vraiment couvert d'aluminium, avec vraiment tout le boîtier qui est protégé entièrement par une plaque d'aluminium. Donc autant dire que même avec des répliques un peu puissantes, on n'est pas encore en train de passer par dessus. Même le système de rotation de la cible est protégé par une coque en aluminium. Les cibles en elle-même... Tu peux m'enlever une, deux cibles ? Non, la master. Voilà, merci. La cible... Ah bah tu l'as touchée, elle est tombée. Je l'ai touchée, elle est tombée. Donc c'est vraiment sensible. Voilà. La cible en elle-même, voilà, est vraiment faite en aluminium. Même le bras qui est en plastique est protégé par l'aluminium. Et c'est démontable. Il y a juste deux vis qui tiennent la cible. Je pense qu'ils feront... Je ne sais pas s'ils font déjà ou s'ils referont juste les cibles en spaires. Des kits de... Après voilà, quelqu'un qui trouve un peu, qui a accès à un peu d'aluminium, c'est l'aluminium d'un millimètre. Je pense que quelqu'un qui bricole un peu pourrait les refaire tout seul sans aucun souci. Mais voilà, je pense que c'est vraiment fait pour être costaud. Et voilà, c'est... C'est simple. C'est vraiment un truc qui est simple. C'est intuitif. Ouais. Donc l'appli, déjà juste visuellement, graphiquement, elle est classe. Oui, c'est vachement moderne. Elle est classe. On voit tout de suite à quoi on a à faire avec la ciblerie derrière. Nous avons plusieurs modes de jeu. Le standard, le random, le setting scanning. Ce qui permet justement, sur le setting scanning, comme là, on peut voir que nous avons les différentes cibles, tout simplement. Là, c'est celles qui sont connectées en ce moment pendant qu'on fait la vidéo. Le level de batterie, directement. Et on peut les lever et les descendre directement. Voilà. Là, c'est du scan. C'est pour regarder si ça fonctionne. On peut s'en servir aussi directement pour faire à la main, directement. Un petit scénario improvisé sur le tard. Nous avons le système custom qui est assez complexe. Parce que pour le moment, le mode custom, on n'est pas tout à fait au point sur la découverte. Il est assez... Par contre, celui-là est assez complexe à prendre en main. Mais le peu qu'on a découvert, il est assez sympathique. Parce que là, on peut... Je vais désélectionner. Voilà. Je vais mettre la première. Je vais mettre la deuxième. La deuxième, je la valide. Je rajoute sur la quatrième. La cinquième, la cinquième, je la valide. Et je termine sur la troisième. On prend en go. Tout part. Elles se mettent. Elles se lèvent. A ce niveau-là, on fait du star. Et là, on a le custom. Les deux que tu as validé. Les deux qui sont validés. D'accord. On touche les deux. Il y en a une qui se relève automatiquement derrière. Et ainsi de suite. Et une fois que c'est fini. Bon là, on l'a fait. Je l'ai fait manuellement. Mais sinon, on a le temps de... Le temps final. Le rom-dom-star. Tout un système de shot timer un peu. Voilà. Comme ils font un IPSC, des trucs comme ça. Tout à fait. Sachant que l'application donne le top départ avec un bip. Nous avons le rom-dom. Nono me disait qu'il y a un mode pour que l'application détecte aussi les tirs loupés. Oui. Donc là, on est en mode rom-dom. Nous avons cinq cibles. On sélectionne avec le plus le moins le nombre de cycles. C'est-à-dire que... Le nombre de fois qu'elles vont devoir se relever. On lance. Elle s'initialise. On est parti. 3, 2, 1. Là, normalement, ça fait un bip. Voilà. On la déglingue. On la déglingue. On la déglingue. On met la suivante. On met la suivante. On met la suivante. On met la suivante. Et on recommence ça trois fois. Et on recommence ça trois fois. Et d'ailleurs, ouais, moyen d'y faire complètement random dans l'ordre et tout. C'est ça. Ça peut être autant de l'aléatoire que... Et vous avez entre chaque cible, vous avez le temps... Le temps total et le temps entre chaque cible. Ouais, vraiment comme un shot timer. C'est ça. Pour l'IPSC, ouais, c'est le même système de base. C'est le même système. C'est assez intuitif, en fait. Tout à fait. Après, on a le standard. Voilà, où elles sont toutes levées et puis il faut les abattre. Star. 3, 2, 1. Bip. Et le but, voilà, de les abattre, voilà. Et là, voilà. Là, il y a le résultat. Il y a le résultat entre chaque cible, le temps... De temps total. De temps total. Ouais, ouais, c'est... C'est vraiment... Il est assez... Assez intuitif, assez simple. Il est assez intuitif. Il y a moyen de s'amuser avec les settings de base, mais il y a moyen de faire des trucs beaucoup plus poussés, quoi. Ah oui. Surtout que là, on n'a que 5 cibles. Mais imaginez que vous en ayez une... Déjà 20. Bon, j'allais dire moi, déjà même une dizaine, ça représente déjà un sacré budget. Mais déjà une bonne dizaine, vous vous faites un parcours complet. Tout est faisable à partir du téléphone. Il y a moyen de passer des journées de fou. Vous avez testé un peu niveau porté du wifi ? Niveau porté wifi, on a essayé sur 10 mètres. Ça fonctionne très bien. Aucune perte, aucun lag. Après, sur du tir sur cible, au-delà de 10 mètres, ça commence déjà à être... Vu la taille des cibles... Ça va être... Ouais, c'est hard. Ça va être limité. Ouais. Ok. Quand tu veux. Tu mets aléatoire, on met combien de trucs ? 3 tours. 3 tours ? Ouais. Ouais. C'est un cible. OK ? Ouais. T'es sur la table. Arrête ! c'est génial j'adore elle descend tout à l'étrouté elle descend tout à l'étrouté bon calme ah 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 5,80 5,80 mais plus d'une seconde par-ci c'est pas mal donc après cette petite phase de test on arrive au bout de la vidéo donc c'est un système qui est quand même même pour du grand public un peu onéreux mais ça vaut vraiment le coup c'est vraiment en fait c'est vraiment marrant à utiliser et c'est intéressant c'est intéressant c'est intuitif je continue avec cet adjectif qualificatif j'ai du vocabulaire oui mais sinon non c'est quelque chose c'est quelque chose qui pourrait facilement avoir une place lors de vos parties dominicales ou même lors de compétitions de séances de drill dans un shop pour la découverte pour faire tester les répliques pour des événements des salons c'est le truc pour faire gagner une petite bricole avoir ça pour faire des petites compètes ça c'est vraiment un système intéressant tout à fait tout à fait voilà on arrive au bout de cette vidéo donc je remercie encore une partie de l'équipe d'Experimental Corp Airsoft pour être venu jusque chez nous pour tester ça il y en manque un malheureusement on fait un petit coucou à Aubé on incrusterait une petite photo pas trop compromettante de lui ici donc on lui fait un petit coucou en passant et voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à checker le lien le facebook d'Experimental Corp Airsoft qui est dans la description sur ce si vous avez des questions sur le système n'hésitez pas à les poser en commentaire et si moi je sais pas répondre je vous enverrai chez eux pour qu'ils vous répondent plus facilement merci d'avoir regardé n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner c'est exactement ce que j'allais dire si c'est pas déjà fait le petit pouce, le petit partage la petite cloche aussi important la cloche il est bon hein, il est bon on a pas de youtube mais on connait le système mais il est bon allez salut Airsoft est bien et à la prochaine